... Ce petit coin, perdu dans le cosmos, est l'habitat d'environ 2 millions d'espèces vivantes et le fruit de milliards d'années d'évolution. La grande majorité de cette biodiversité se trouve dans le sol, sous nos pieds, mais seulement 1% des espèces du sol ont été identifiées à ce jour. La faune et la flore du sol représentent la plus grande concentration de biomasse de toute la planète et comprend une quantité incalculable de méga, macro, meso et micro-organismes. Chacune de ces créatures joue un rôle clé dans la chaîne alimentaire qui maintient l'équilibre fragile de la vie dans les écosystèmes naturels et les agro-écosystèmes. Si ces interactions complexes sont interrompues, cela pourrait engendrer un impact irréversible pour la vie sur Terre, y compris pour les humains. Alors, pourquoi avons-nous besoin de la biodiversité des sols ? Les sols recèlent de nombreux secrets insoupçonnés et remplissent des fonctions inattendues. La découverte des antibiotiques a eu un impact considérable sur l'augmentation de l'espérance de vie humaine. Les sols possèdent de nombreuses autres fonctions médicinales potentielles et des remèdes possibles. L'association naturelle entre les racines des plantes et des champignons microscopiques favorise une meilleure nutrition et un développement accru des plantes et améliore la tolérance aux pathogènes et aux mauvaises conditions climatiques. Grâce à leurs fonctions naturelles et à leur métabolisme, les micro-organismes du sol sont capables de décomposer et déstructurer certains composés toxiques et contaminants provenant de nombreuses activités humaines. Une partie des émissions de CO2 dans l'atmosphère provenant de l'industrie et de l'agriculture peut être absorbée par les plantes et stockée dans les sols pour une longue période grâce à la décomposition microbienne. Ce service inestimable fourni par les organismes du sol est essentiel pour atténuer le changement climatique. En revanche, la déforestation, les monocultures ainsi que l'utilisation exagérée et le mauvais usage de produits phytosanitaires diminuent la santé des sols, la résistance aux parasites et aux agents pathogènes. Ces phénomènes provoquent une perte de biodiversité et mettent en péril l'équilibre délicat qui a nécessité des milliards d'années pour évoluer et se spécialiser. Nous pourrions non seulement perdre une longue histoire de spécialisation, d'évolution et d'adaptation, mais aussi la capacité des sols à remplir les fonctions essentielles des écosystèmes. Comment pouvons-nous restaurer, gérer et conserver quelque chose que nous ne voyons pas directement et dont nous n'avons pas la pleine connaissance ? Il est de notre responsabilité collective d'attirer l'attention du public sur l'importance de la biodiversité des sols, de promouvoir l'innovation technologique pour préserver et améliorer la biodiversité des sols, y compris la restauration des écosystèmes, de reconnaître la biodiversité des sols comme pourvoyeuse essentielle de services écosystémiques et comme l'une des principales solutions fondées sur la nature pour faire face aux défis mondiaux actuels. D'investir dans l'acquisition de meilleures connaissances sur l'état de la biodiversité et les fonctions des sols, notamment par région et par type d'occupation du sol. D'élaborer des politiques fondées sur des preuves scientifiques afin d'intégrer la gestion durable des sols et la conservation des sols riches en biodiversité dans tous les paysages. Tout ce que nous mangeons et buvons passe d'abord par le sol, à maintes reprises. Nous avons donc besoin de sols en bonne santé pour une alimentation saine, une population en bonne santé, un environnement sain et une bonne qualité de vie. À vous de jouer ! Élevez la voix pour conserver des sols de qualité. Maintenons les sols vivants. Protégeons la biodiversité des sols. On ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Pour une nouvelle vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501